Il vit avec ses souvenirs, ses morts, les tristes confidences de Nathalie Baye sur Alain Delon Dans une interview accordée au journal du dimanche, qui lui consacre une série pendant l'été Nathalie Baye a fait d'étonnantes confidences sur Alain Delon, rencontrée sur un tournage, sur son caractère torturé, facette cachée de sa personnalité 50 ans de carrière, plus de 90 films, 46 ans Nathalie Baye et Alain Delon se sont rencontrés sur le tournage de Notre Histoire, 1984, de Bertrand Blier. En apparence, tous les opposés. A l'image de cette anecdote, dévoilée par le journal du dimanche, dans l'édition du 24 juillet Nathalie Baye a profité d'une pause entre deux prises pour aller au supermarché pour acheter des poils pour faire des crêpes Une actrice ne peut pas aller faire des courses au supermarché, lui aurait alors lancé Alain Delon. Et pourtant, ils sont devenus proches Nathalie Baye sur Johnny Hallyday et Alain Delon, ils ont des blessures d'enfance Alain Delon a même été invité dans la creuse où habitaient Nathalie Baye et Johnny Hallyday, en couple de 1982 à 1985 Alain Delon et Johnny Hallyday se connaissaient, car ils avaient eu des femmes en commun dans le passé Nous avions déjeuné tous les trois dans notre maison en dehors de Paris A-t-elle raconté dans la quatrième partie de sa série d'été consacrée à sa vie dans le journal du dimanche Et de continuer la liste des points communs entre le rockeur et l'acteur, ils valent mieux que leur image et ils ont des blessures d'enfance Alain Delon est beaucoup plus sombre que Johnny Hallyday, a cependant ajouté Nathalie Baye, continuant Il est le personnage de la chambre verte, de François Truppot Il vit avec ses souvenirs, ses morts, dans la fidélité au sien Dans le film, François Truppot-Incel jouait un vœuf, vivant seul avec une gouvernante et un enfant sourd muet Au milieu des souvenirs de son épouse décédée, s'occupant de la rédaction de la rubrique nécrologique d'un journal Bonne ambiance Sous-titrage Société Radio-Canada